On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flèche de midi 20 de ce vendredi 26 octobre. Après l'affaire d'une prof braquée par un élève à Creil, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il n'excluait pas la présence physique de forces de l'ordre dans certains établissements. Une série de mesures pour renforcer la sécurité à l'école vont être annoncées mardi en Conseil des ministres. Génocide au Rwanda, Mediapart publie une vidéo saisissante pour l'armée française. Sur ces images datées du 28 juin 1994, un officier reste impassible en apprenant un massacre en cours. Le génocide a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994. 10 ans, c'est l'âge du bitcoin, rapporte l'opinion. Le quotidien estime que, malgré des craques, des arnaques, les critiques des économistes et des régulateurs, la crypto-monnaie résiste bien. L'Italie, la destination préférée des couples étrangers pour se marier, rapportent les échos. Sofia Coppola, George Clooney, mais aussi des couples moins célèbres s'y sont dit oui, ce qui fait les bonnes affaires de la botte. L'économie du mariage représente 440 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec plus de 1,3 million de visiteurs. Dépense moyenne par couple, 54 000 euros. Le monde a besoin de super-héroïnes. C'est Frank Miller, le légendaire créateur de comics qu'il dit, l'auteur-dessinateur de Sin City ou encore de Batman Dark Knight et l'invité d'honneur du Comic-Con Paris qui s'ouvre aujourd'hui à la Villette. Pour le papa du personnage Electra dans Daredevil, le monde est à la traîne, mais c'est en train de changer. Et qui sait, on aura peut-être un jour un bon film sur cette super-héroïne. Minute Papillon, c'est terminé. Rendez-vous 18h20 avec de nouvelles infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !